Musique On va commencer les petits amis ? Oui Donc moi je suis Pascal Ecke C'est moi qui ai réalisé une gîleur sous la pluie que vous avez vu hier je crois Oui Et donc une réalisatrice c'est la personne qui fabrique le dessin animé C'est un peu moi qui suis responsable Si le film est mauvais ça sera ma faute S'il est bon on peut dire que c'est un peu grâce à moi Donc c'est un peu le chef d'orchestre du projet de fabriquer un dessin animé Donc là aujourd'hui c'est ça que je vais faire C'est que je vais vous expliquer comment fabriquer un dessin animé Comme je vous donnerai une recette de tarte aux pommes Avec les ingrédients, l'ordre des ingrédients, le temps de cuisson Donc il y a plusieurs façons de fabriquer une tarte aux pommes Il y a aussi plusieurs façons de fabriquer un dessin animé Donc à votre avis qu'elle aide à toute première chose Oui L'histoire C'est-à-dire qu'il faut réfléchir qu'est-ce que j'ai envie de raconter Parce qu'on peut faire des magnifiques dessins Et ça bouge bien et tout et c'est chouette Mais s'il n'y a rien à dire on va s'ennuyer Et donc moi mon idée de départ je ne l'ai pas eu d'un coup Il ne faut pas attendre que l'histoire soit terminée dans sa tête Pour se lancer et l'écrire Il faut déjà avoir une première idée de base Moi c'était une girafe qui se sent différente Après qu'est-ce qui lui arrive je ne savais pas encore Et au fur et à mesure j'ai dessiné une première page Parce que moi j'écris des histoires en dessinant Il y en a ils vont écrire avec des mots des scénarios Moi je vais faire ce qu'on appelle vous allez voir un storyboard Ça ressemble à une bande dessinée Sauf qu'il n'y a pas de filactère Il n'y a pas de bulle avec les gens qui parlent Vous voyez ça ressemble un peu à une bande dessinée Sauf que quand j'y reparle parfois je note des petites choses comme ça Mais a priori il n'y a pas de filactère Et je vais tout organiser en plan et en séquence Je vous montre juste un autre exemple de storyboard D'un dessin animé plus récent que j'ai fait C'est quand même intéressant que vous voyez l'image de départ Et l'image finale Donc ça c'est des extraits que j'ai pris du dessin animé terminé Et vous avez vu que finalement ça ne bouge pas tellement Le dessin animé ici il y a de la couleur Il y a des traits plus affinés etc Mais mon idée de départ finalement était déjà très très fort en place Ça veut dire qu'avant de me lancer dans mon dessin animé J'avais déjà une idée très précise de ce que j'allais faire Et quand vous avez fait tout votre storyboard il faut faire les recherches graphiques C'est à dire que ça peut être fait avant En tout cas ça doit être fait avant le dessin animé Je ne vais pas commencer le premier dessin Et puis dire oh ben non girafe je vais lui faire un gros vent finalement Hop je change d'avis Ou bien non je ne vais pas lui faire des pois rouges Je vais lui faire des pois bleus Non il faut y penser avant évidemment Est-ce qu'il y a des questions sur ces points chaudes ? Oui ? Pourquoi tu voulais faire ça ? C'est ça que je disais Et pourquoi cette idée là ? L'idée c'était que je voulais qu'on montre la différence Comment est-ce qu'on se sent quand on est différent Girafe elle est tellement grande qu'elle ne peut pas se mettre dans un coin Tout le monde la voit Elle peut rentrer un peu son cou mais elle dépasse Donc tout le monde la voit Et elle se retrouve des gens très différents Et je me suis dit ben ça ne doit pas être évident Et c'est comme ça que mon histoire a été très... Elle est comme ça ? Oui ? Ah vas-y Mais en fait comment je défile les dessins pour faire... Ah oui ! Comment ça se fait que ça bouge ? C'est un peu la clé du mystère Comment ça se fait qu'on dirait que ça bouge ? Moi je fais des dessins qui ne bougent pas Et vous vous voyez que ça bouge J'ai une excuse Alors, là je vais vous montrer Avant de vous expliquer ça Simplement le film en mode grouillon Ça s'appelle l'animatique Regardez en bas J'ai pas une girafe sous la pluie Mais c'est un autre dessin animé que j'ai fait Qui s'appelle la loi du plus fort Il y a le dessin de départ et le dessin final Et donc, quand j'ai écrit mon histoire Que j'ai projeté mes personnages Et que je suis prête à faire mon film Il y a encore une étape qui est pas des moi C'est de faire tout le film en mode grouillon Est-ce qu'il y a des questions sur cette animatique Sur la façon de faire le film en brouillon ? Oui ? Comment tu mets les mots de dessin ? Enfin, je veux dire que... Les sons qu'ils font ? Et bien, en fait, je les fais après Je prends, tu verras, je vais montrer une photo On prend le comédien On lui passe le film sans le son Et lui, il va faire les grognements, etc. Tout en regardant l'image Il va essayer d'être le plus proche possible en maintenant Mais après, il y a un monteur son Qui va replacer le grognement au bon endroit Et donc, quand moi je travaille Au début, j'ai pas du tout de son En tout cas, je parle de dessin animé muet Comme ici, où il n'y a pas de dialogue Donc moi, quand je travaille, j'ai pas du tout de son Pour le moment, j'en fais l'étape Où je fabrique toutes les images Pour ça, il faut comprendre Un mot difficile, mais c'est la persistance rétinienne C'est simplement que Si je vous montre une image Imaginons une girafe qui est comme ça, debout Votre seul mot va retenir l'image qu'elle a vue Quelques millièmes de secondes Attendez, quand je vais vous montrer girafe assise Votre cerveau aura encore en tête l'image de girafe debout Et donc, si ça va très vite, vous allez voir qu'elle s'assiede Pour vous le prouver, j'ai mis un petit flipbook Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est un petit flipbook ? Oui, vas-y ? Attends, ça peut encore parler Voilà, donc si je vous le montre lentement, ça ne bouge pas du tout C'est un bête livre avec des bêtes images Comme quand vous lisez une image le soir Vous allez voir, je vais le mettre sous le grand écran Donc là, vous n'allez pas le voir, c'est normal Mais c'est pour vous montrer qu'il n'y a pas de tricherie Quand on fait comme ça, on a vraiment l'impression que ça bouge Et c'est parce que les dessins défilent tellement vite Que quand il y a l'image 1, ici, je vous montre tellement vite l'image 2 Que votre cerveau, il a encore l'image 1 en tête, et ainsi de suite Et donc, girafe sur la pluie, il n'est jamais que plein, 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 plein de dessins Alors beaucoup, regardez, 17 280 quand même Donc c'est 17 280 dessins qui ont défilé tellement vite Que vous avez le sentiment que ça bouge Du coup, ici, nous on a des chouettes astuces Et je vais vous montrer sur quoi je fabrique mes dessins libérés Regardez, ça c'est moi Et j'ai instillé un crayon spécial Quand je dessine, ça enregistre l'image dans mon ordinateur C'est pratique, hein ? Est-ce que quelqu'un a déjà allumé une vraie table et mineuse ? Vous voyez, c'est comme une table avec un bouton, il y a une lumière Oui Oui Levez un peu la main ceux qui ont déjà vu ça ? Ben, imaginez, si vous devez faire un dessin animé demain Vous allez dessiner sur une feuille de papier Et puis vous allez prendre une deuxième feuille de papier Et vous allez dessiner le même bonhomme Mais par exemple, il a d'abord la main comme ça Puis le même bonhomme avec la main comme ça Puis la main comme ça Puis la main comme ça Et imaginons après que vous prenez une photo de tous vos dessins Si vous les faites défiler très vite Par exemple sur une application, sur un smartphone Vous les faites défiler très vite Vous allez vraiment voir que le personnage va faire comme ça Comme le petit flipbook Comme si sur un bloc de papier, vous dessinez un petit bonhomme dans le coin de la page Vous lui faites d'abord une bouche comme ça Et puis au fur et à mesure, avec beaucoup de patience Vous faites de plus en plus la bouche comme ça Quand vous allez tourner votre bloc de feuilles, ça va bouger Je te regarde, je vais t'expliquer les images clés et les images à intervalles Vous avez vu ce personnage qui saute ? Alors, on va prendre... Alors, vous allez bien regarder, elle va sauter comme ça 5 fois de suite Vas-y Voilà Refais-le encore juste une fois Alors, qu'est-ce qu'elle a fait avant de décoller du sol ? Oui ? Elle a un peu plié ses jambes Exactement comme le bonhomme là Sans que je lui demande, elle a fait le même mouvement que ce qu'on voit là Parce qu'elle a besoin de prendre de l'énergie Et pour donner de la dynamique à son corps Donc, quand vous dessinez un mouvement C'est toujours bien de le mimer avant Pour pouvoir le faire le plus réaliste possible Mais encore une autre astuce que je vais vous donner C'est que pour les mouvements, on doit être organisé aussi On ne va pas se dire Bon, girafe, elle va s'asseoir sur son lit Donc, image 1, girafe est debout Image 2, elle est un peu moins debout Image 3, elle est un peu moins debout Image 1... On ne va pas faire comme ça On va d'abord dessiner l'image de la girafe debout Et l'image de la girafe finale qui est assise sur son lit Et donc, on va d'abord les dessiner comme ça Ce sont les images les plus importantes Debout, assis Alors que les images entre les deux Qui vont vous donner l'illusion du mouvement C'est ce qu'on appelle les images intervalles On va les dessiner après Quand on a vu que les images clés étaient bien Donc, je teste d'abord les images clés Oups Et puis les petites images d'intervalles Je vous montre la vidéo Et puis on verra si vous avez encore des questions Hop ! Là, ça saccade un peu comme un robot Vous voyez, il n'y a que 3 images clés Hop ! 3 images clés Maintenant, j'ai mis les images d'intervalles Regardez les différences C'est mieux, hein ? Et regardez les antennes Ça va retourner encore une fois Les antennes sont toujours un petit peu en retard Elles bougent un petit peu indépendamment Et puis j'ai rajouté des lunettes et de l'ombre Ce qui me permet de rajouter simplement une couche d'ouvrir Je ne dois pas tout recommencer C'est vraiment la même chose J'ai juste rajouté une couche Comme si j'avais rajouté une feuille Comme je vous ai montré Et après, là, j'ai mis une couche en dessous Hop ! J'ai mon décor Vous voyez, c'est comme ça qu'on dessine Comme ça qu'on fabrique les dessins en ligne En tout cas, comme moi, je les fabrique Là, vous avez déjà une bonne partie de la recette Donc là, l'image est bientôt terminée, les amis Est-ce qu'une gira sous la puce, ça vous aurait plu Si madame n'avait pas eu de son sur son ordinateur ? Non ! Ça aurait été moins chouette, hein ? Je pense que vous l'auriez compris Mais, vous aurez manqué quelque chose quand même Il y a trois sortes de sons Le bruitage, les voix et la musique Alors, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est le bruitage ? Quand, par exemple, Gira s'assied sur son lit Est-ce que ça fait du bruit ? Est-ce que son lit est un peu vieux, son lit ? Est-ce qu'on entend du bruit à notre famille ? Vous vous rappelez ? Oui ! On entend un peu comme un vieux ressort, hein ? Donc, en général, on fait plutôt, pour un maximum de sons On fait appel à un bruiteur Voilà, ça c'est Elias qui a fait le bruit de mon dernier court-métrage Regardez toutes les chaussures qu'il y a ici Est-ce qu'à votre avis, c'est parce qu'Elias a vite mal aux pieds Et qu'il doit changer de chaussures après deux heures ? Non ! Pourquoi est-ce qu'il a autant de chaussures, à votre avis ? Non ! Oui ? Vas-y ! Faut faire des bruits différentes Faut faire des bruits différents ! Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme bruit ? Tu en as parlé tout à l'heure, la voix Alors, Girafe, on a dit, il n'y a pas de dialogue Mais, si vous réécoutez le film, il y a plein d'émotions quand même Des moments où elle est contente, il fait « haha » Elle claque des mains Des moments où elle chante, où elle sifflotte Et donc, il y a un comédien avec un micro Et regardez, on ne voit vraiment pas bien les images Mais on lui a mis un traiteau de table devant vous Parce qu'en réalité, il ne faut pas trop qu'il bouge Il faut qu'il soit toujours à la même distance du micro Mais après, il ne faut pas être timide Parce qu'il faut oser jouer la scène En regardant les images du dessin animé Je vais vous montrer ce qu'il voit Regardez ! Il voit le dessin animé Et alors, il y a quelqu'un dans l'ordinateur Qui contrôle que le son est bien enregistré Ça ? C'est celui que vous avez entendu Si vous avez écouté une girafe sur la pluie, vous l'avez entendu Alors, à votre avis, est-ce qu'il fait la voix de la girafe ? Qui pense qu'il fait la voix de la girafe ? Ça fait un peu la main ? Non ? Qui pense qu'il fait la voix du chien ? Ouais ? Qui pense qu'il fait la voix du canarie ? Ah ben, il fait quoi ? Alors, la concierge peut-être ? Il fait non, 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 non Allez, je réponds pour vous Il fait toutes les voix Il s'appelle Bernard Massuy Il a fait les voix du canarie, du chien, de la girafe, de la concierge Même du mari de la concierge qui roule, je ne vois pas beaucoup Et en plus de ça, il a fait la musique Donc, on appelle ça un homme orchestre Il a vraiment donné sa voix à tout le film Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué La musique, elle est à café là Je vais vous faire écouter le générique du girafe sous la pluie Et vous allez vous rendre compte qu'il n'utilise pas l'instrument Donc, en fait, il chante une première voix Et puis, dans le caisse, il écoute la première voix qu'il a faite Et il va chanter par-dessus Et il va faire un peu comme moi qui fait du multi-couches pour dessiner Il va faire du multi-couches avec des sons Là, il n'a pas eu d'instrument, il a fait ça tout seul C'est quand même pas mal, hein ? Ça veut dire qu'il est doué quand même, hein ? Donc là, maintenant, on a la musique, on a le son Il n'y a plus qu'une dernière chose à faire Et puis, votre dessin animé est terminé Vous vous rappelez le montage d'image ? On avait mis tous les blocs On décidait des transitions, le rythme de chaque plan Et bien, quand on a fini tout le son, c'est la même chose On donne tous les blocs à quelqu'un qui les rassemble Donc, regardez, c'est comme une ligne du temps C'est comme une ligne du temps Avec toutes les voix, toute la musique S'il y a des dialogues, on les met au cinéma Donc, on superpose les sons Et c'est seulement quand tout s'est terminé Qu'on les donne pour le mix Avant que ça aille au cinéma Ici, quand je vous mets le son, on ne l'entend pas bien Mais là, au cinéma, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué Si par exemple, il y a quelque chose qui tombe Si quelque chose tombe, on a l'impression que ça vient de la droite Donc, ça vient de la gauche Il choisit dans quel bac ça va sortir Imaginons, j'irais sous la pluie J'ai mis la musique très fort Et j'ai mis ses émotions pas fort du tout Ça aurait tout caché Donc, c'est lui qui va doser Que tel son va aller plus fort, tel son va aller moins fort Donc là, les amis, votre dessin animé, il est terminé Donc, il n'y a plus qu'à le mettre au cinéma Est-ce que vous êtes prêts à regarder maintenant le dessin animé avec les yeux professionnels ? C'est-à-dire que quand je vais vous montrer le dessin animé, vous allez voir tout le travail Mais en tout cas, vous avez été super sages Moi, je crois que j'ai pas souvent des dessins comme ça Bravo madame ! Bravo madame ! Merci !